La préparation de la conférence climat, l'ultime session de négociation a commencé ici à Bonn. Les délégués doivent déboucher sur un texte d'accord. Et voilà qui nous amène à notre dossier sur l'impasse des protéines animales. L'élevage monopolise déjà les trois quarts des terres arables sur la planète. Or la terre comptera 2 milliards d'habitants en plus dans 30 ou 35 ans. Alors quelle réponse, quelle solution ? Eh bien peut-être celle-ci, des omelettes sans œufs, de la viande sans viande et même du poisson sans poisson. Cela n'a plus rien de farfelu. Bill Gates et beaucoup d'autres investisseurs y croient. La filière devient rentable. Dossier réalisé par Jacques Cardoz et Régis Massini. L'apparence, la texture, le crépitement même de la friture dans la poêle, tout y est. Et pourtant, cette viande n'est pas une viande. Un faux steak qui a de bonnes chances de s'installer dans nos assiettes dans les prochaines années. Ça va être bon, juteux. Vous allez ressentir la même sensation que lorsqu'on mange un steak haché classique. Et pour les médaillons de bœuf, on va être plus proche du beefsteak qui permet de faire un ragoût ou un bœuf bourguignon. Et après quatre minutes de cuisson, voilà le résultat. Un produit composé de filaments, des faux muscles qui se détachent comme s'il s'agissait d'un vrai steak de bœuf. Le secret de cette réussite est l'œuvre de ce Canadien. C'est lui qui l'a inventé. Le procédé reste confidentiel, mais il a accepté de nous en parler. Il est le seul au monde à proposer une viande faite de protéines végétales et qui contient ces fameux filaments. Nous, on peut créer différentes textures selon ce qu'on veut et différentes fibres selon la longueur de la cuisson. La vache ou le bœuf, c'est quand même 14 mois pour donner des muscles. Et nous, on le fait en une heure. Un composé végétal précuit qui fait fureur aux rayons surgelés des grandes chaînes de supermarchés américaines. La société DIV pèse 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et propose aussi du poisson sans poisson ou des ailes de poulet sans poulet. Ça marche énormément. On produit présentement près de 50 000 kilos par jour. On a une croissance accélérée de 40 % par année. On vend maintenant dans 22 000 supermarchés à travers l'Amérique. Aux États-Unis, 80 % des acheteurs ne sont pas végétariens. Ces viandes alternatives sont en train de révolutionner le marché. C'est meilleur pour la santé et plus respectueux de l'environnement. Il y a de plus en plus de consommateurs qui cherchent des alternatives à la viande. Ça n'a même pas besoin d'avoir exactement le même goût du moment que c'est bon. C'est évidemment la grande question. Est-ce que c'est bon ? 55 000 restaurants comme celui-là proposent cette viande sans viande. Veggie Grill, c'est un peu le McDonald's des végétariens. Les cartes sont élaborées à 50 % avec ces produits. Nous les avons testés. Donc ça, c'est le hamburger. Sans viande. La viande sans viande. Du steak haché, sans steak haché. Un petit goût de grill. Ah oui, un goût de grill. Ça ressemble vraiment. C'est assez étonnant. Et convaincant d'un point de vue gustatif. Car le risque, c'est souvent l'arrière-goût. Ici, il n'y en a pas. Il y a de la consistance, on mastique. On a vraiment l'impression qu'il y a de la viande. Exactement. Ces plats vendus moins de 10 euros ne contiennent ni antibiotiques, ni hormones, ni OGM. Et c'est le grand argument des défenseurs d'une cuisine alternative. Il faut changer la nourriture pour préserver la planète. Cette entreprise d'un nouveau genre est une sorte de start-up laboratoire cuisine. Ici, vous avez des scientifiques experts en biochimie, des scientifiques culinaires, des conseillers en goût qui viennent des meilleurs restaurants. Hampton Creek est à mi-chemin entre la composition chimique et la cuisine moléculaire. Dans ces laboratoires, on a déjà créé une mayonnaise sans protéines animales, ainsi que des cookies. Et bientôt, ces cuistots du futur vont commercialiser cette omelette sans oeufs de poule, faite uniquement à base d'une protéine végétale extraite d'une plante. Un acte militant pour préserver la planète. Le problème avec les oeufs de poule, c'est que ça a été perverti par le système industriel qui utilise beaucoup trop d'eau et beaucoup trop de terre. Et ça, ce n'est pas bon pour la planète. Donc nous, on a réfléchi et on a trouvé une plante qui donne des résultats encore meilleurs que l'oeuf. Le goût, la texture, avec un prix raisonnable. Et en plus, c'est bénéfique pour tout le monde. En Californie, beaucoup sont convaincus que la protéine animale ne peut plus suffire à alimenter 7 milliards d'humains et que cette cuisine a inéluctablement un avenir. Une petite dizaine d'entreprises préparent nos futures assiettes. Voici même des fromages sans aucun lait de vache ou de chèvre. La base, c'est de la noix de cajou. Aucune protéine n'est ajoutée. La noix est chauffée pour obtenir une pâte qui est fermentée. Comme un fromage classique, c'est la technique française qui a été copiée. Les Français sont les meilleurs, mais un jour, on va vous battre. En revanche, la France a quand même une petite longueur d'avance. Ce fromage est trop crémeux à mon goût et sans relief. Je dirais que ce n'est pas complètement un fromage, mais c'est presque un fromage. Malgré cela, Miyoko vend déjà 700 000 pièces par an. Un fromage qui doit même débarquer en Europe l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada